Bonjour à tous, bonjour Camille Lefebvre. Les élèves du lycée Saint-Joseph-Bossuet à Lagnon, du lycée Fénélon de Lille, Maxence van der Merch de Roubaix et Gambetta de Arras sont ravies de pouvoir s'entretenir avec vous aujourd'hui pour le prix lycéen du Livre d'Histoire 2022 organisé par les Rendez-vous de l'Histoire et le magazine L'Histoire. Camille Lefebvre, vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'Institut des Mondes Africains. Vous êtes spécialiste de l'histoire des pays du Sahara et du Sahel central du 18e au 20e siècle et spécialiste de l'histoire de l'exploration et des voyages, mais également autrice du livre qui concourt aujourd'hui, enfin cette année pardon, pour le prix lycéen des pays au crépuscule. Dans cette œuvre richement documentée, vous nous détaillez le processus de l'occupation coloniale des pays sahara-sahraéliens au 19e et 20e siècle, excusez-moi. Et je laisse la parole maintenant à Fanny qui va pouvoir poser la première question. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur ce sujet, notamment sur le continent africain ? Alors bonjour à tous et toutes. D'abord, je voudrais dire que je suis ravie d'échanger avec vous. Alors qu'est-ce qui m'a amenée à travailler sur le continent africain ? C'est arrivé un peu, ou même c'est arrivé complètement par hasard, puisque je n'avais personne ou pas de lien direct dans ma famille avec l'Afrique subsaharienne. Et en fait, quand je suis arrivée en maîtrise, je ne savais pas du tout sur quoi je voulais travailler en maîtrise. Je savais que je voulais faire une maîtrise d'histoire. Maintenant, on appelle ça un master d'histoire. Mais je savais que je ne voulais pas travailler sur la France. Alors j'ai été dans plein de réunions de master différents sur différentes parties du monde, la Russie, l'Amérique latine et l'Afrique, un peu par hasard. Et finalement, ce qui m'a décidée, c'est que les historiens et les historiennes de l'Afrique qui étaient là étaient très enthousiastes, disaient qu'il y avait plein de choses à faire, que c'était un domaine de recherche qui était encore très neuf, avec plein de choses qui n'avaient encore jamais été vues, ce qui est tout à fait vrai. Et donc, voilà, ça m'a assez enthousiasmée et j'y suis allée, mais complètement par hasard. Et ensuite, pour le choix du pays sur lequel j'ai décidé de travailler, ça s'est fait aussi par hasard. Mon directeur de maîtrise m'a proposé de travailler sur un pays sur lequel peu de gens travaillaient. Donc il m'a dit, pourquoi pas le Tchad, le Cameroun ou le Niger ? Et un peu, j'ai regardé un peu sur Internet. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas le Niger ? Et j'y suis arrivée donc complètement, par hasard, sans avoir eu aucun lien à l'origine avec ni cette région du monde, ni ce pays en particulier. Et alors, pourquoi ce livre ? Enfin, comment je suis arrivée à ce sujet et à ce livre en particulier ? C'est parce que, voilà, ça faisait déjà un moment que je travaillais au Niger. J'ai commencé à y travailler en 2001. Et à peu près dans les années 2015, je dirais, je suis tombée sur une série de documents assez exceptionnels qui m'ont donné envie de travailler sur ce sujet. En particulier, aux archives nationales, à Niamey, un jour, le directeur des archives m'a amené une grosse liasse de documents qui étaient une centaine de lettres entre des militaires français et les différents souverains de la région, toutes écrites en arabe, autant celles qui avaient été écrites par les militaires français que celles qui avaient été écrites par les souverains. Et cet ensemble documentaire assez exceptionnel m'a fait me dire, oh là là, il y a vraiment quelque chose à faire. Là, on a des documents qui sont de part et d'autre. On a un dialogue en arabe entre les militaires français et les souverains. Et je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de continuer là-dessus. Et j'avais en tête le souvenir d'un terrain que j'avais fait quelques années plus tôt, en 2010, où j'avais été sur la frontière du Niger et du Nigeria pour interroger les gens sur la question des frontières. Et ça m'avait tout de suite frappée parce que moi, je leur demandais de me raconter quand les Français étaient arrivés. Et j'avais remarqué que c'était une question qui ne les intéressait pas, au sens où dans la mémoire historique qu'ils avaient de l'histoire, l'arrivée des militaires français, l'arrivée de la colonisation n'était pas restée comme un souvenir si fort qu'en posant la question de raconter-moi l'arrivée de la colonisation, ils aient quelque chose à dire. Et j'avais ensuite compris que, par contre, en les interrogeant sur le souverain qui était présent au moment où les militaires étaient arrivés, là, ils avaient des choses à dire. Et donc, j'avais pris conscience, en quelque sorte, que ce que, de mon regard européen centré, je voyais comme le cœur de l'histoire, quelque chose qui avait tout bouleversé, l'arrivée des militaires français, pour eux, c'était une histoire qui s'inscrivait dans quelque chose de beaucoup plus large, l'histoire de la région en général, l'histoire des conflits entre leurs pays et différents autres pays qui étaient autour. Et donc, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à voir, regarder cette histoire de la colonisation française, mais du point de vue de ces sociétés, en essayant de reconstituer la complexité de la géopolitique qui existait au moment où les militaires français sont arrivés. Voilà. Quels travaux avez-vous lus, ou faut-il avoir lus, et comment préparez-vous la bibliographie d'un livre, en fait, en général ? Alors, c'est une très bonne question, parce que, voilà, l'histoire, c'est d'abord un savoir cumulatif. On s'appuie toujours sur ce que les autres ont écrit avant nous. Donc, comment on fait pour commencer sur un tel sujet ? La première chose, c'est que moi, je travaillais déjà au Niger depuis un moment. Ça faisait déjà une quinzaine d'années que je travaillais sur cette région du monde. J'avais déjà fait une thèse. Et donc, j'avais déjà une certaine connaissance de l'historiographie de la région. Je dirais que la première chose qui est importante, quand on commence un livre, mais quand on commence n'importe quel type de recherche, c'est de se demander si l'idée qu'on a a déjà été faite par quelqu'un d'autre. Parce que souvent, on a plein d'idées, mais on se rend compte, dès qu'on commence à lire, qu'en fait, il y a d'autres gens qui l'ont déjà écrit, parfois mieux que soi-même. Et donc, même quand on fait de la recherche depuis 20 ans ou depuis 30 ans, la première chose à faire, pour commencer, c'est de regarder ce qui a déjà été écrit. Donc, j'avais cette idée qu'on avait beaucoup écrit sur la décolonisation, sur le moment où les colonisateurs étaient partis, et qu'on avait encore peu écrit sur le début de la colonisation. Ou alors qu'on avait écrit sur le début de la colonisation, mais avec deux manières d'écrire complètement différentes. Soit c'était des choses qui avaient été écrites plus tôt en Europe, et qui ne parlaient que de l'avancée des troupes européennes, uniquement à partir de sources européennes. Soit on avait des choses qui avaient été écrites plus tôt en Afrique, et là, qui ne parlaient que de la résistance des différentes populations à l'arrivée des militaires ou des administrateurs européens. Et donc, il y avait ces deux champs historiographiques, mais j'avais encore l'impression qu'il y avait plein de choses à faire, notamment en mélangeant les deux, c'est-à-dire à la fois en regardant des archives coloniales, et en même temps en regardant le point de vue des sociétés africaines. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de regarder tout ce qui avait été écrit sur cette période, et de voir s'il y avait encore des choses à faire, si les sources que j'avais trouvées étaient vraiment nouvelles, et si on pouvait renouveler ce qui avait déjà été écrit à partir des documentations que j'avais pu trouver. Le deuxième enjeu, pour quelqu'un qui travaille en histoire de l'Afrique, est vraiment fondamental, c'est de regarder et de lire ce qu'ont écrit nos collègues africains. Voilà, en particulier sur ces sujets, mais en fait sur n'importe quel sujet. Et donc le premier travail important qui a été pour moi, de lire tous les mémoires de maîtrise, les thèses qui avaient été faites à la fois au Niger et au Nigeria, autour de ces sujets-là. Et finalement, je dois dire que ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de faire la synthèse de plusieurs historiographies, c'est-à-dire de plusieurs domaines de recherche qui écrivaient sur des domaines connexes à celui sur lequel j'ai écrit, mais qui travaillaient très peu ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en ai un peu déjà parlé. Il y avait d'un côté l'histoire de la colonisation, qui travaillait plutôt avec des archives coloniales. De l'autre, il y avait l'histoire de l'Afrique, qui travaillait plutôt avec des enquêtes orales, et qui travaillait sur les questions de l'esclavage, ou sur les questions de genre, ou sur les questions des royautés africaines, mais à partir de traditions orales notamment. Et puis il y avait un troisième champ, en quelque sorte, qui était celui de l'histoire de l'islam, et des réseaux savants et des lettrés musulmans, qui là, travaillaient plutôt avec des documentations en arabe, écrits dans ces régions-là. Et finalement, on avait trois domaines où les gens se lisaient assez peu entre eux, et travaillaient peu avec les mêmes sources. Et donc, mon idée, c'était de prendre toutes ces sources en même temps, prendre toutes ces historiographies en même temps, et de les faire dialoguer pour voir comment ça permettait de renouveler la manière dont on pouvait voir cette histoire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous avez dû travailler sur des sources locales. Quelles difficultés avez-vous rencontré ? Et avez-vous rencontré des problèmes administratifs, excusez-moi, pour l'accès aux sources aux archives ? Alors, dans la manière dont on travaille dans mon domaine de recherche, qui est donc l'histoire de l'Afrique, on travaille toujours en faisant ce qu'on appelle du terrain, c'est-à-dire en allant sur place et en travaillant avec les archives locales, en faisant des enquêtes orales quand on peut, ou en travaillant avec des documentations qui ont été produites en Afrique. Mais la première difficulté pour ce livre-là en particulier, que je n'avais pas autant eu pour mes autres travaux, c'était un enjeu linguistique, puisque un des objectifs du livre était d'utiliser des sources en langue africaine et des récits en langue africaine qui avaient été produits au moment, ou un peu après le moment de l'occupation coloniale, et dans lesquels des acteurs de cette histoire racontaient dans leur propre langue, leur propre récit de comment les choses s'étaient passées. Donc, j'avais déjà appris le Hausa, qui est une langue très importante en Afrique, c'est la deuxième langue d'Afrique, c'est parlé par environ 80 millions de personnes, pour vous donner une idée, donc c'est une langue importante. Il y a BBC Hausa, RFI Hausa, Dutch VLE Hausa, il y a une chaîne chinoise en Hausa, c'est vraiment une langue qui est aussi une langue globale, parce qu'il y a une diaspora importante Hausa. Et il se trouve que c'est, depuis le 19e siècle, une langue véhiculaire, c'est-à-dire qui a été parlée très largement, c'est-à-dire qui servait, pour des gens qui n'étaient pas à Hausa, à se parler entre eux. Et on pouvait la parler à Tripoli, on pouvait la parler en Libye d'aujourd'hui, à Légos, on pouvait la parler en Sierra Leone, on a même des traces de gens qui la parlent à Rio de Janeiro au 19e siècle. Donc c'est une langue qui, déjà, au 19e siècle, a été parlée très largement dans le monde et qui l'est encore aujourd'hui. Et donc il y avait des documents dans cette langue, je l'avais apprise, mais je vous avoue que c'est un éternel recommencement, l'apprentissage des langues, et ce n'est pas parce qu'on a appris une langue que tout est facile. Donc c'est aussi beaucoup de temps de travailler sur ce type de documentation. Deuxième chose, j'avais appris des bases d'arabe. Alors je n'ai jamais eu un assez bon niveau en arabe pour lire entièrement seul des documents, parce qu'en plus là, on est sur des documents qui sont manuscrits, ça veut dire qu'ils ne sont pas vocalisés, il n'y a pas de voyelle, donc si on ne parle pas très bien la langue, c'est difficile à lire. Et donc j'ai toujours travaillé avec des collègues, soit des collègues nigériens, soit un professeur d'arabe que j'ai eu et qui a travaillé avec moi sur les documents. Mais ce que je voudrais dire, et ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'il ne faut pas forcément parler extrêmement bien. Ce qui est important, c'est de s'ouvrir à d'autres manières de penser le monde. Et ça, c'est vraiment par la langue qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des univers entiers duquel on est complètement exclu si on n'a pas au moins des bases de ces langues. Et c'est vrai que même quand je suis au Niger, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas assez bonne en Hausa pour avoir des grandes conversations, mais je comprends de quoi les gens parlent, je comprends les enjeux des conversations, je comprends aussi, parce que j'ai une idée culturelle de ce qu'est cette langue, certains des enjeux de la culture, enfin, de la manière dont les gens pensent certaines choses, et ça m'aide énormément à comprendre certains aspects. Voilà, donc il faut dire qu'une partie des documents qui sont dans ce livre m'ont pris énormément de temps à travailler parce qu'il fallait les traduire, il fallait les comprendre, il fallait les contextualiser. Donc, au-delà de ces documents, donc en langue africaine ou en arabe, j'ai aussi... Est-ce qu'il y avait une difficulté à travailler sur place ? La difficulté qu'il y a à travailler sur place, c'est que depuis que deux Français se sont fait tuer en 2011 au Niger, et en tant que fonctionnaire de l'État français, je dois obtenir une autorisation pour avoir le droit d'aller au Niger, et mes déplacements sont sur place, ils sont contraints par un certain nombre de règles liées au fait que l'État français a peur que je me fasse enlever ou que j'ai des problèmes sur place. Donc, la manière dont j'ai pu travailler de 2001 à 2011 et la manière dont j'ai pu travailler de 2011 jusqu'à aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, j'ai toujours continué à aller au Niger, j'y vais une ou deux fois par an, voilà, je reste un mois ou deux semaines quand j'y vais, ça dépend, ça dépend des moments, mais la différence c'est que maintenant, j'ai, enfin en gros depuis 2011, on a eu très peu le droit de sortir de la capitale, Niamey. Alors, ce qui est un peu bête, c'est que comme je vous l'ai dit, moi j'ai appris le Hausa, à Niamey on ne parle pas Hausa, à Niamey on parle Zarma, et le Hausa, il est parlé plutôt à 400 kilomètres, et puis ensuite j'ai choisi de travailler sur Zender, qui est à 1000 kilomètres de la capitale, et donc, voilà, ça a énormément compliqué mon travail. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu l'ouverture d'une liaison aérienne entre Niamey et Zender, et ça, j'ai eu le droit de prendre l'avion. Ce qui inquiète beaucoup la France, c'est qu'on prenne la route, parce que la route c'est dangereux, on peut se faire arrêter, on peut se faire enlever, mais j'ai eu le droit d'aller à Zender et à Agadès, une fois que les liaisons aériennes ont été ouvertes, mais je dois dire qu'il faut se rendre compte que les conditions dans lesquelles ont été écrit ce livre ne sont pas les conditions idéales de faire de la recherche. Bonjour. Je voudrais vous demander si le colonisateur s'est adressé de façon volontaire aux maillons faibles des sociétés, ou s'il s'est rendu compte qu'après les avoir contactés, de l'intérêt qu'il avait à le faire. Alors ça, c'est une question importante et auxquelles il est d'une certaine manière difficile de répondre. Je me souviens très bien que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, le professeur Jibbo Amani, qui est un professeur d'histoire de l'université Abdou Mouni à Niamey, auquel j'ai dédié le livre parce que c'est quelqu'un qui a été très important dans mon parcours, m'avait dit « Ah, c'est formidable, vous allez chercher dans les archives françaises et vous allez trouver la preuve que les Français savaient que nos sociétés étaient en décadence, en quelque sorte, et que c'est pour ça qu'ils sont venus, c'est parce qu'ils savaient qu'on était au bord de l'implosion. Et j'ai eu beau chercher, je n'ai jamais trouvé ce type d'informations. Je savais déjà dès le départ que quand on regarde les archives françaises, on se rend compte qu'en réalité, les colonisateurs, qu'ils soient administrateurs ou militaires, ne connaissent quasiment rien aux régions qui prévoient d'occuper ou qui pensent un temps occupé. Et ce qui est important pour nous aussi à penser, c'est qu'au moment où ils arrivent dans ce qui est aujourd'hui le Niger, au final, ils ne savent même pas qu'ils vont y rester. Mais dans un temps d'incertitude, et les choses ne sont pas du tout aussi claires que ça, les militaires ont eu ordre de prendre des positions dans cette région-là, mais ils n'ont pas du tout eu l'ordre d'imposer la colonisation ou de construire une administration. On leur a dit de tenir des positions, le temps d'aller jusqu'au Tchad et qu'on verrait après qu'est-ce qu'on déciderait de faire. Donc déjà, il n'y avait pas un plan clair des autorités françaises sur ce qu'elles allaient faire, et encore moins une connaissance fine de ces sociétés qui leur auraient permis de comprendre concrètement comment faire pour les dominer. Ce qui est vraiment important de comprendre si on veut comprendre qu'est-ce que c'est que la colonisation, c'est que la colonisation, c'est une domination qui est fondée sur le fait qu'il y a une infériorité numérique de ceux qui sont les dominants. C'est-à-dire que ceux qui viennent pour occuper, ceux qui viennent pour prendre le contrôle, sont extrêmement peu nombreux. Et c'est toujours le cas, avec une différence évidemment quand on est dans une situation de colonisation de peuplement, c'est-à-dire où il y a des Français qui viennent s'installer, comme en Algérie par exemple, ou en Côte d'Ivoire, ou dans une partie du Sénégal. Mais ce qui est important, c'est que comme il y a cette infériorité numérique, comme ils sont toujours très peu nombreux, ils sont obligés de s'appuyer sur les sociétés qui veulent dominer. Ils sont obligés de trouver des alliés, des gens qui vont choisir leur camp. Et alors ça, c'est là que ça se complique. Comment ils font pour choisir ceux qui vont être leurs alliés, alors qu'ils ne comprennent en général à peu près rien à ces sociétés, qu'ils en ont une connaissance très faible et qu'ils n'ont pas les moyens de complètement avoir un plan stratégique clair ? On pourrait dire d'une part que parfois, c'est ceux qui choisissent de s'allier avec eux qui les choisissent. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de ces sociétés. Ceux qui, pour différentes raisons, en veulent au sultan, veulent se venger de lui, détestent le sultan actuel, préférent son prédécesseur ou alors veulent défendre des intérêts à l'intérieur de la société qui ne sont pas ceux qui sont à ce moment-là au pouvoir. Tous ces gens-là vont voir dans l'arrivée de ce nouveau personnage important une opportunité de trouver des alliés qui vont servir leurs propres intérêts. Ça ne veut pas dire non plus que ces gens-là qui choisissent le parti des militaires français, ils savent ce qui va se passer après. Eux non plus, ils ne savent pas qu'ensuite la colonisation va s'imposer et qu'ensuite, ça va profondément bouleverser ces sociétés-là. Eux, ils ont à ce moment-là parfois un choix stratégique de se dire « Oh là là, ces gens, ils sont puissants. Ils ont des armes que personne n'a autour de nous. Si on s'allie avec eux, on va pouvoir soit faire tomber le sultan, soit parfois, c'est le sultan lui-même qui se dit « Oh là là, ça fait des années que mon voisin essaye de me prendre telle région ou essaye de me faire tomber. Si je m'allie avec eux, cette fois, je vais pouvoir les utiliser pour aller me venger de mon voisin et je serai tranquille. » il faut se défaire de l'idée que les Français ont été extrêmement stratégiques. Après, par contre, ils vont avoir la logique de la colonisation et ça, ça a fonctionné partout, c'est de s'adapter. Merci à vous. Merci beaucoup Camille Lefebvre de nous avoir apporté tous ces éclairages sur votre travail et sur ces questions très intéressantes. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci. 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 Merci.